Au moment où vous regardez cette vidéo, le 7 7.5 est déjà sorti. Et comme pour le 7 7, j'ai décidé de faire une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer les changements majeurs et comment bien les utiliser dans vos games. En premier, on va voir les dragons. En vrai, c'est ce qui a été le plus changé. Maintenant, les dragons ont un mode de fonctionnement complètement différent. Maintenant, on a des dragons qui sont des 6 cost, donc c'est des dragons de 3 cost en soi, et on a 5 nouveaux dragons. Là où avant, on n'en avait que 7, on en a maintenant 12, il n'y en a aucun qui a été enlevé. Et donc, on peut se demander, comment est-ce que c'est possible qu'on ait autant de dragons et que leur jeu reste jouable et balanced ? En fait, ce que les développeurs veulent maintenant, c'est que vous jouez plusieurs dragons dans vos games en même temps, et pour ça, ils ont enlevé toutes les limites qu'il y avait avant au niveau du fait de jouer plusieurs dragons. Donc maintenant, au lieu d'avoir des malus quand on en joue plusieurs, on a des bonus. Plus on joue de dragons, plus ils sont forts. Ces bonus sont intéressants. Le plus intéressant, c'est celui quand vous avez 4 dragons sur le board qui vous donne une nouvelle unité sur le board. Vous pouvez avoir une unité en plus sur votre board. Le buff, par contre, quand vous avez 5 dragons, n'est pas très intéressant. Ce que le jeu veut du coup, c'est que vous jouez un maximum de 4 dragons en même temps dans vos games. Maintenant, la question que vous vous posez sans doute, c'est est-ce que du coup, de toutes mes games, je dois jouer 4 dragons ? Combien de dragons est-ce que je dois jouer en même temps ? Qu'est-ce qui est le plus optimisé ? Pour ça, il faut comprendre la nouvelle puissance des dragons. Ils ont maintenant perdu un peu de leur coût initial. Donc les dragons qui coûtaient 8 coûtent maintenant 7. Les dragons qui coûtaient 10 coûtent maintenant 8. En échange, ils ont perdu pas mal de leur puissance. Ce qui fait que maintenant, c'est un peu considéré comme des unités de leur tiers. Donc par exemple, un dragon 7 cost qui correspond à un epic, un 4 cost classique, sera en fait un epic puissant. C'est comme un peu un colosse du 7-6, c'est vraiment des unités qui valent pour 2 unités sur votre borne, qui sont assez fortes, mais qui globalement ne sont pas les unités les plus fortes du jeu nécessairement. Du coup, on va simplement les traiter comme des unités de base, un peu boostées, et on va jouer des compos autour quand ça fait du sens. On va pas jouer un maximum de dragons juste pour jouer un maximum de dragons. On va juste construire des compos autour de ces dragons. Et si on veut en jouer 2 ou 3 pour arriver à la compo finale, que ça ait du sens, on le fera. C'est tout. On va jamais vraiment se dire, ah là j'ai pas assez de dragons, il faut que je rende des dragons. C'est pas comme ça que ça marche. En suivant la logique de tout ça, on comprend maintenant que les dragons en early game ont beaucoup moins d'impact. Avant, si on avait un peu de chance, au niveau 5, du coup en début de game, on pouvait voir un dragon apparaître dans notre shop. Un dragon qui coûte 8 et qui allait sans doute nous win les 4-5 prochains rounds gratuitement. Maintenant, c'est plus vraiment le cas. Ça reste des unités très fortes, mais elles sont plus insta-win comme avant. Et d'ailleurs, en parlant de ça, en parlant d'early game, je vais vous parler rapidement des dragons 6-cost. Donc il y en a 2, c'est Nomsie et Zippy. Zippy est une unité très forte en early game et en mid game. Ça vous apporte beaucoup de guildes, ça vous apporte des résistances à toutes vos unités. Le spell est très fort en early, mais c'est tout. L'unité ne va pas très bien scale, donc cette unité que vous pouvez prendre en early game si vous avez les goals pour et que vous êtes sûr de gagner vos rounds quand vous jouez la Zippy. Parce qu'elle vaut pour 2 unités et elle coûte cher. Donc si vous perdez un round en ayant autant investi dans cette unité-là, vous allez perdre beaucoup de valeur. Et en late, on va sans doute vouloir s'en séparer. Zippy, on peut la remplacer en late souvent par Shyvana qui va bien avec Jace. Les deux sont des unités shapeshifters et c'est très fort. Pour ce qui est de Nomsie, c'est un peu différent. Il faut vraiment le tester comme un 3-cost classique assez fort, comme en fait un peu pour les dragons 4-cost. Maintenant, ne prenez pas une Nomsie dès que vous avez dans votre shop. Ça coûte un peu cher et si ça ne va pas bien avec votre compo, ça n'aura pas beaucoup d'intérêt. Pour finir sur la puissance des dragons, globalement, on peut faire une conclusion en disant que on veut jouer les dragons qui ont du sens dans notre compo, on peut faire attention à ne pas jouer n'importe quel dragon parce que ça peut coûter très cher. Et chaque dragon a un intérêt, ils sont tous assez forts. Maintenant, il va juste falloir réfléchir à lequel a le plus de sens. Un autre changement qu'il y a eu et dont on ne parle pas beaucoup, c'est les treasure dragons. Ils ont changé, c'est-à-dire que c'est le round qui est remplacé avant les raptors et dans lequel vous pouvez avoir des loots intéressants pour vous que vous fiez roll. On a dans 40% de nos games, toujours l'ancien treasure dragon qui n'a pas changé, c'est exactement le même. Maintenant, on a aussi dans 60% des games, en fait, on va avoir deux types de treasure dragons. Donc, il va y avoir 30% de vos games où vous allez avoir le radiant treasure dragon. C'est-à-dire que c'est un round dans lequel vous allez pouvoir roll pour avoir des radiant items et plus de loot. Globalement, vous avez plus de gold, plus d'items et des radiant items. Donc, c'est vraiment le plus fort de tous. Et à côté de ça, vous avez le chaos treasure dragon. Et en fait, là, c'est l'idée de chaos. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez avoir un peu n'importe quoi. Il peut y avoir des emblèmes de tout type. Il peut y avoir des spatules avec beaucoup plus de chance. Il peut y avoir des duplicators avec plus de chance, donc des nico. Et vous pouvez avoir des demi aussi, des mannequins d'entraînement que vous allez pouvoir mettre random sur votre borne. C'est vraiment assez fort en late, ça vous permet de positionner un peu mieux. Maintenant, je vais vous parler du Fimble Water ou du Protecteur Vaud. Donc, c'est comme ça que je l'appelle le Fimble Water parce que c'est l'item dans LOL. En fait, le Protecteur Vaud, c'est un nouvel item qui remplace le Frozen Heart. Il n'y a plus le Frozen Heart qui était un item qui enlevait l'attaque speed. Et maintenant, on a un item à la place qui va donner un shield. Il est un peu compliqué à comprendre, je vous l'expliquais en entier. Donc, quand une unité va perdre une partie de ses HP, quand elle va passer à 50% HP, si elle porte cet item-là, elle va donner un shield à toutes les unités dans un rayon de 3 cases. Donc, c'est un assez gros rayon qui vont tout avoir du coup un shield qui va durer 3 secondes, qui équivaut à un pourcentage des HP de l'unité qui a l'item. Donc, il faut mettre cet item sur une unité qui a beaucoup d'HP pour donner un maximum de value sur le shield. En plus de ce shield de 3 secondes, toutes les unités touchées vont gagner des résistances pendant tout le fight. C'est très fort. Honnêtement, cet item est ultra value à n'importe quel moment de la game. Je vous conseille de le slam dès que possible, de le faire dès que possible. C'est aussi le meilleur item que vous pouvez jouer avec la nouvelle synergie Dark Flight. Donc, je ne vais pas vraiment m'étendre là-dessus parce que je ferai sans doute un guide au bout d'un moment dessus. Mais globalement, mettez-le sur l'unité qui va être mangée par les Dark Flight. Mettez-le pour que chaque Dark Flight possède l'item parce que ça va multiplier la puissance des résistances que l'unité va fournir. C'est très fort. Le dernier point de cette vidéo, c'est les petits changements sur les augmentes. On a globalement beaucoup plus d'économies dans les augmentes et même dans le jeu globalement. On a les Astral et Lagoon qui sont des unités dont leur synergie va vous fournir des golds. Et les augmentes, elles aussi, vont vous donner des golds. Donc, on a beaucoup plus de golds qu'avant dans le jeu. Ça va sans doute tendre vers des métas un peu plus passifs où on économise plus nos golds en early game. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que déjà, je n'en suis pas sûr et ensuite, je ferai sans doute des vidéos là-dessus. Mais voilà, considérez que vous allez avoir plus de golds dans vos games, c'est normal. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Demain, à l'heure où je serai dans cette vidéo, je vais sortir une vidéo sur les openers du set. Donc, les meilleures unités à jouer en early game. Comment bien les optimiser en early game pour gagner vos premiers rounds. Et je vous conseille d'aller regarder cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Salut à tous.